bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser cette jolie carte en iris folding je vais vous expliquer le pas à pas si vous avez vu ma précédente vidéo vous avez appris hier à réaliser ce petit oiseau donc j'avais promis de montrer ce modèle ci donc c'est parti alors en soit la technique va rester la même donc il va vous falloir le support vous allez mettre votre petit modèle un autre support pour coller votre carte vous l'ouvrez comme ça si vous voulez l'ouvrir comme ça vous vend un support un petit peu plus large moi j'ai choisi de continuer de la même façon dans ce sens donc là pour gagner un petit peu de temps vous avez vu c'est déjà prédécoupé donc si je rappelle hier on positionne son modèle comme ça on fait les contours avec un grand papier et après on vient découper soit avec des ciseaux soit pour ma part j'utilise un cutter avec un tapis de coupe voilà si vous n'avez pas de tapis de coupe un petit calendrier suffira enfin suffira largement là ce modèle ci vous pouvez le faire donc avec les bras ou sans les bras là en l'occurrence je me ai dit je vais en faire un autre je vais faire sans les bras donc eh ben où vous tracez le coeur voilà donc là pour décorer un petit peu la carte je me suis servi d'une petite perforatrice donc et pour faire des angles un peu arrondi et puis quand on va mettre sur la carte ça va faire un joli rendu voilà j'ai un stock phénoménal de perforatrice j'en achète régulièrement puis je trouve ça agrémente un petit peu voilà donc c'est parti donc la technique reste la même on positionne voilà petit car comme ça un petit bout de scotch si on a peur que ça bouge je mets toujours un petit peu de scotch parce que des fois ça peut bouger un petit peu de scotch sur la modèle et c'est parti donc là j'ai choisi déjà mon papier donc toujours du papier à origami celui-là il a un petit peu de contraste voilà je suis resté dans les tombes rangées voilà alors donc c'est parti on va couper des petites bandes et coller tout le tour comme expliqué hier donc on se retrouve à la fin une fois que j'aurai tout collé voilà donc j'ai mis toutes les petites bandelettes et comme vous voyez j'ai prévu assez large de façon à ce qu'il n'y ait pas de manque pour le coeur il faut faut prévoir assez large finalement j'ai décidé de mettre un petit peu de doré voilà de toute façon on va couper alors on va retourner voir ce que ça donne c'est toujours un petit peu la petite surprise quand on retourne c'est pas trop ce que ça va donner et voilà eh ben c'est pas mal donc maintenant on va consolider le tout tout couper et et coller la carte voilà donc vous voyez j'ai tout re-scotché bien tout découpé pour que ça fasse joli je me sers beaucoup du cutter donc voilà donc là il reste plus qu'à coller la petite carte dans le support sur la carte avec du double face à décorer la petite carte et voici une deuxième petite carte de bonne année ou autre ou de saint valentin ou pour la fête des mères ou pour ce que vous voulez un anniversaire donc j'espère que ce tuto vous aura plu voilà j'ai été plus rapide que le précédent donc je colle et on se retrouve et on refait un point sur le matériel voilà donc la carte est collé donc pour moi elle est terminée restera plus je vous ai dit comme je vous disais à la décorer donc on va refaire un petit point sur le matériel nécessaire pour réaliser une carte en iris folding on a donc besoin d'un support sur lequel on va aller reproduire notre modèle on fait le contour on découpe ensuite il vous faut du papier moi je prends du papier à origami parce que je l'aime bien il est fin et il ya des couleurs joli il faut que le sinon après quand on ça va être trop épais puis ça a du mal à coller donc c'est pour ça que je prends le papier à origami parce que pour le fait qu'il soit assez fin donc il vous faut du double face alors je suis allée en racheter ce matin chez action voilà c'est cette référence là roll double rouleau double mousse tissu adhésif donc ça vaut 35 centimes franchement c'est vraiment pas cher ensuite il me faut un cutter des ciseaux du papier du scotch et voilà et avec tout ce matériel on réalise vraiment de très jolies cartes ça revient pas cher et ça a un joli effet donc et ben le tuto est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessous et un petit commentaire et m'envoyer une photo de vos cartes une fois terminée pour les modèles moi j'en trouve énormément sur sur internet vous tapez dans le moteur de recherche oiseaux en iris folding coeur en iris folding et il y a énormément de modèles après il ne reste plus qu'à les imprimer donc on se retrouvera le prochain tuto ce sera plus d'iris folding et on va faire un petit peu de fil tendu on m'a demandé des tutos donc on fera ce petit coeur en fil tendu et bien je vous dis à bientôt et bien je vous dis à bientôt merci